Bonjour les amis, bienvenue sur Tu Joues ou Quoi pour cette nouvelle vidéo avec une vidéo très reposante puisqu'on va parler de Verdante, voilà. Et Verdante, donc c'est un jeu de Molly Johnson, Robert Melvin, Aaron Mesburn, Kevin Ross, Sean Stankiewicz et c'est illustré par Bessobel qui est la même au niveau de l'illustration que pour Cascadia et puis Calico, voilà. Donc on est dans le même univers, très posé, très beau, très poétique. C'est pour 1 à 5 joueurs puisqu'on a un mode solo pour des parties d'environ 30 à 45 minutes et c'est pour les 10 ans et plus, voilà. Et c'est édité chez Lucky Dog Games. On découvre ça tout de suite et on se retrouve après pour mon avis sur Verdante. Voici donc la mise en place de Verdante. Donc je vous ai mis tout ce qui concerne la pioche, enfin le marché on va dire. Ici vous avez des pions qui seront des petits pions de verdoiement. Alors forcément dans ce jeu, je ne vous l'ai pas encore dit, mais voilà, ça va être un jeu très calme, très posé. Pour le coup on ne va pas se taper dessus, on ne va pas tuer de zombies, non non du tout. On va être vraiment sur quelque chose de hyper sympa, hyper cocooning. Vous allez être dans votre maison et vous allez devoir faire la maison la plus jolie, la plus agréable pour vos plantes et composer des plus beaux enjolivements de maisons. Alors franchement, dit comme ça, on ne peut pas se refuser une petite partie de Verdante. Donc je vous disais, vous avez ici le marché aux plantes et aux pièces de votre maison. Vous avez ici les pioches pour chaque endroit. Nous avons des petits jetons qui sont juste ici avec la pioche de jetons qui est dans ce magnifique sac. Regardez comme il est beau, le sac de Verdante. Donc les petits pions que je vous disais, des pions de verdoiement. Voilà, avec les pions qui valent 1 et les pions qui valent 3. D'ici des petits pots de terre qui valent 0 point. Des pots de je ne sais plus quelle matière. Alors ici c'est en bois, ici c'est en céramique, ici c'est en je ne sais pas quoi. Bref, il y a ces pots-là qui valent 3 points, 1 point et 2 points. Au début de la partie, nous allons prendre, chaque joueur va prendre une pièce. Alors il va falloir la mettre dans le bon sens et non pas comme je viens de la mettre, dans le bon sens avec l'écriture toujours en bas. Vous ne pourrez pas changer de position, vous ne pourrez pas mettre une pièce comme ceci par exemple ou la mettre à l'envers, c'est interdit toujours dans le sens de la lecture. Tout comme vos plantes d'ailleurs. Parce qu'en fait, si vous mettez une plante comme ça, elle va tomber juste par terre et vous allez dépoter votre ensemble de plantes. Donc ça, ce n'est pas très bien. Donc votre maison sera constituée de 5 colonnes et de 3 rangées. C'est-à-dire qu'ici vous allez avoir forcément 5 colonnes ici d'alignées avec différentes pièces, différentes plantes et donc 3 rangées. A savoir qu'à chaque fois à côté d'une pièce, vous devrez avoir une plante et à côté d'une plante, vous devrez avoir une pièce. Alors ici sur les plantes, qu'est-ce qu'on va retrouver comme indication ? Eh bien vous allez avoir le type de plante. Donc ici c'est un cactus. Alors le type est représenté non seulement par le petit dessin du cactus, mais également par la couleur. Vous avez ici ce que la plante aime comme ensoleillement. Donc vous avez plein soleil ou mi-ombrage, mi-soleil, mi-ombre. Vous avez ici le nombre de verdoiements que la plante va redemander avant de pouvoir la mettre dans un pot. Donc ce sera en gros la quantité de ressources que vous allez devoir mettre sur votre plante pour pouvoir la terminer. Voilà, donc vous allez devoir mettre 6 verdoiements et si vous arrivez à la prendre et à la mettre un pot dessus, eh bien en fin de partie, elle vous rapportera 6 points de victoire. Ce sont les points jaunes. Vous avez un petit explicatif de chaque plante. Alors si vous voulez apprendre des choses, eh bien verdante est là pour ça. Si vous voulez apprendre les noms des plantes et puis d'où elles viennent, etc. Eh bien tout est marqué sur les cartes. Ensuite les cartes pièces, qu'est-ce qu'on va trouver comme indication ? Eh bien à chaque fois aux 4 coins, on va retrouver une condition d'ensoleillement. Donc on peut imaginer une pièce avec une vitre ici, une vitre ici et peut-être un mur complètement plein ici. Puis pourquoi pas une porte vitrée qui nous donnerait un petit peu de soleil de ce côté-ci. Vous allez avoir donc la couleur qui va correspondre au type de plante que vous allez, qui va vous permettre d'avoir des points supplémentaires en fin de partie. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez mettre n'importe quelle plante en soi à côté de n'importe quelle pièce. Sauf que si vous prenez des pions, des plantes pardon, qui correspondent à la couleur, enfin au type, mais c'est la même chose en fait, à la couleur de la pièce en question, eh bien vous allez gagner des points supplémentaires en fin de partie. Et si en plus vous prenez des petits jetons comme ça de verdoiement à la bonne couleur et que vous arrivez à les poser sur les bonnes couleurs de pièce, eh bien vos points seront multipliés par deux. Donc ça c'est vraiment pas à négliger si j'arrive et que je mets un pion ici. Ok j'ai un pion vert d'enjolivement pardon qui pourra me rapporter des points d'une autre manière, mais par contre ça va pas doubler mes points de plante. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc il faut essayer au maximum de mettre des jetons d'enjolivement, donc des meubles, des animaux, etc. sur les cartes de la même couleur que la carte. Et en plus d'essayer d'avoir des jetons qui seront différents des autres, car plus vous allez avoir de jetons différents dans votre maison, donc plus vous allez rapporter de points. Donc ça c'est vraiment à garder en tête pendant toute la partie pour marquer un maximum de points à la fin. Donc comment ça se passe quand je mets une carte à côté d'une autre ? Si je mets cette carte là juste ici, l'ensoleillement demandé par ma plante ne correspond pas à la position de ma pièce. Donc là ça veut dire que je vais pas gagner de pion verdoiement. Par contre si je la mets ici, et bien là d'un seul coup je gagne un petit verdoiement sur ma plante. Donc qu'est-ce que c'est chouette ? Et du coup je vais pouvoir donc comme ceci rajouter d'autres cartes. Par exemple si je prenais à un moment donné une autre pièce comme celle-ci, et bien non seulement j'ai la même couleur de plante, donc la même couleur de type de plante, mais en plus je vais pouvoir rajouter un verdoiement, parce que là j'ai du soleil et que ma plante demande du soleil. Voilà c'est comme ça que vous allez progresser petit à petit. Mais là on vous les a donné dès le début, vous les placez, vous gagnez du verdoiement facilement à ce moment-là du jeu, mais après ça va se compliquer, parce que là vous avez un choix de marché, donc par colonne, et dans ces colonnes vous allez devoir choisir soit une plante et un jeton, soit une pièce et un jeton, vous pourrez pas prendre les trois. Donc là par exemple, comme je viens de vous le montrer, je serais peut-être pas mal à prendre par exemple cette petite pièce, et du coup je prendrai évidemment le jeton. Le jeton arrosoir va me permettre de gagner du verdoiement sur toutes les tuiles plantes, les cases-plantes adjacentes à celles dans lesquelles je vais mettre l'arrosoir au moment. Si j'arrose dans cette pièce, je vais mettre du verdoiement sur cette carte. Là ça va être la même chose, mais si j'ai d'autres cartes autour, je vais pouvoir mettre un pion verdoiement dans chacune des cartes, donc dans les quatre cartes si j'en ai quatre autour. Donc ça, c'est pas utilisé tout de suite, je peux le mettre dans ma zone de stockage qui est juste ici, et je vais pouvoir l'utiliser plus tard. Par contre, j'ai un seul stockage possible, donc si je veux libérer mon stock, il va falloir que j'utilise mon pion d'une manière ou d'une autre. Donc là, j'ai choisi la carte de la pièce et le jeton qui était là, et bien qu'est-ce qui va se passer ? On va rajouter un pion coup de pouce, un pion main verte, sur la carte du haut puisqu'elle n'a pas été choisie, on va rajouter une pièce, et on va tirer un pion dans le sac. Et voilà, et là ça va être à l'autre joueur qui va pouvoir choisir. Si vous récupérez des cartes avec des pions qui vont pouvoir se cumuler en plus, parce que je n'ai pas trouvé dans la règle quelque chose qui disait que les pions ne se cumulaient pas sur les cartes, donc à chaque tour, vous allez pouvoir en remettre quand vous choisissez l'autre carte, et bien vous allez pouvoir faire des actions grâce à ces petits pions main verte. Je m'explique, si j'ai deux pions main verte, je peux les cumuler ici jusqu'à cinq pions main verte. Lorsque je veux utiliser, je peux en utiliser deux à la fois, ce sera toujours deux à la fois. Et à ce moment-là, je pourrais changer des cartes par exemple. Si les cartes pièces, et bien ça me parle mais pas trop, ça ne m'intéresse pas trop, je peux utiliser mes deux pions, je les remets dans la réserve, et là je peux échanger donc une, deux, trois ou quatre cartes pièces ou cartes plantes. Voilà, je ne peux pas faire un mix des deux, mais je peux faire une, deux, trois ou quatre plantes, et une, deux, trois ou quatre pièces. Dans ce cas-là, je remets les cartes en dessous de la pioche, et j'en remets des nouvelles. C'est comme ça que ça va marcher. Et si je veux, et bien je peux faire la même chose pour les jetons. J'utilise mes deux pions, et je peux échanger des jetons. Donc je les remets à côté, je tire des nouveaux pions, et une fois que j'ai tiré les nouveaux pions, je remets les autres dans le sac. Voilà, ça, ça peut vous laisser un petit peu de choix supplémentaires, mais ce n'est pas tout. Vous allez également pouvoir, grâce à vos deux pions, mettre un verre-doiement. C'est-à-dire que j'utilise mes deux pions, je les mets là, et je vais pouvoir prendre un verre-doiement que je vais rajouter sur ma tuile, sur une carte, peu importe la carte. Je peux également faire une dernière chose avec ces pions-là, c'est qu'au moment où je les défausse, et bien je vais pouvoir choisir par exemple une carte ici, avec un jeton ailleurs. Ça, c'est possible. Ça, je peux le faire en utilisant deux pions main vertes. Donc je prends une carte là, et aussi bien ce pion-là, s'il m'intéresse. Allez, on va faire ça. Tiens, on va prendre ça. On va prendre cette carte. Alors du coup, j'ai une carte, j'ai un pion main verte que je mets ici. J'ai un sac d'engrais, donc je vais vous montrer dans un instant à quoi ça sert. Et là, je vais placer ma carte. Donc par exemple, je pourrais très bien la mettre juste ici, puisqu'en fait, la condition d'ensoleillement correspond. Donc pourquoi pas, hop, je peux mettre un truc ici. Là, j'ai la possibilité d'utiliser soit mon sac d'engrais, soit mon arrosoir, puisque en fait, j'ai un arrosoir qui est ici. Donc je pourrais très bien dire, j'utilise mon arrosoir juste ici, et là, je vais mettre un pion d'ensoleillement ici et ici. Si je veux, je peux même retirer les trois pions d'ensoleillement qui étaient là pour mettre un gros pion d'ensoleillement qui vaut trois. C'est la même chose. Mon arrosoir est défaussé. Et puis là, si je veux, je peux utiliser mon engrais qui vaut trois pions, trois pions verdoiement. C'est bien ça. Donc là, j'utilise mon engrais, par exemple, dans cette plante. Je mets un pion verdoiement. J'arrive à six points. Je défausse mon pion. Et là, je peux défausser tout de suite mes six pions verdoiement. Et je peux mettre un pot. Et dans ce cas-là, je vais mettre un pot qui forcément vaut trois points. Et je vais le mettre juste ici. Ma plante est terminée. C'est comme ça que vous allez faire en essayant de faire la plus belle maison. Donc de cinq par trois rangées. Et vous allez aller jusqu'au bout du jeu comme ça. Alors, petite précision, si vous prenez une carte ici et un pion ici, le jeton coup de pouce ira forcément sur la zone où vous avez pris la carte. Voilà, ça, c'est à savoir. Ensuite, vous reprenez un jeton. Vous le mettez là. Et vous reprenez une carte que vous mettez là. Et voilà. Et donc, vous allez aller comme ça jusqu'à la fin. Et une fois que vous avez terminé tous les deux, ou plus, si vous êtes à plus que deux, eh bien, si tous les joueurs ont terminé leur maison, eh bien, on va arriver au comptage des points. Alors, pour le comptage des points, vous allez mettre votre nom ici dans la case du haut. Vous allez regarder combien vous avez cumulé de points dans les points jaunes ici pour toutes les cartes que vous avez terminées. Donc, vous cumulez tous les points. Vous les mettez ici. Lorsque vous avez des pions comme ça, on pourrait dire, tiens, par exemple, on en a cinq. Pourquoi pas ? Alors, ici, la carte, normalement, elle serait finie. Mais on dit qu'il y en a plus. Eh bien, allez, on va faire même mieux. Hop, je vais mettre ça comme ça. Et puis, ici, on n'a pas fini cette carte-là. Elle en a trois. Ici, il y en a huit. Donc, je ne les ai pas finis. Donc, là, je vais cumuler mon nombre de pions qu'il me reste. Donc, trois et deux, cinq. Et je vais les diviser par deux. Donc, ça fait deux et demi. Je ne peux pas mettre deux et demi. Donc, j'arrondis à l'inférieur. Donc, je vais mettre deux points. Ensuite, je vais cumuler tous les points de mes pots. Et je vais les accumuler. Donc, et puis faire un score ici. Et ensuite, je vais regarder toutes mes cartes-pièces. Combien de points j'ai autour. C'est-à-dire qu'en fait, ici, j'ai une carte-pièce rose. Et quel type de carte j'ai qui correspond à ma pièce rose autour de cette pièce. Donc, je n'en ai pas ici. Je n'en ai pas ici. Par contre, là, j'en ai un. J'en ai un. Donc, ça fait un point. Si j'avais un enjolivement ici de la même couleur que ma carte, j'aurais multiplié ce point par deux. Donc, vous faites ça pour toutes les pièces. Et ça va vous donner un total ici. Ensuite, vous allez avoir au bout de la fin de la partie, que vous allez avoir un tas comme ça d'enjolivements. Alors, imaginons qu'on est comme ça. Hop, peut-être que vous allez être comme ça. Et vous allez donc cumuler le nombre de pions enjolivements qui sont différents. Donc, ici, j'en ai trois. Vous allez regarder dans la règle ou dans la petite tête de jeu qui est juste ici et qui est très bien faite. Pour trois enjolivements, j'ai six points. Donc, je marque six points. Si j'arrive à avoir les cinq types de couleurs de maison dans ma maison, eh bien, j'aurai trois points de plus. Si j'ai les cinq types de plantes dans ma maison, j'aurai trois points de plus. Et lors de vos premières parties, eh bien, vous ne prendrez pas les cartes objectifs car c'est pour ne pas avoir à jouer de la difficulté pour l'apprentissage. Mais sachez que dans le jeu, vous avez des cartes objectifs qui vont vous rapporter des points. Vous faites le total et vous saurez qui est gagnant de la partie de Verdante. Eh bien, voilà. On se retrouve dans un instant, pour mon avis, sur ce jeu. Bien posé, bien calme. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur Verdante. Vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être speed, d'être machin. Je veux juste être posé. Verdante, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Eh bien, c'est un gros kiff. Verdante, franchement. Moi, je ne suis pas habitué à ce genre de jeu. C'est vrai que je n'ai pas joué à Calico. Par contre, j'ai joué à Cascadia. Mais je voyais très bien l'univers. Je les ai vus jouer. Je les ai vus tourner dans les festivals, etc. Ces jeux-là. Eh bien, en fait, à la base, je me disais que ce n'était pas forcément mon truc. Eh bien, faites Verdante. Lorsque j'ai vu ça à Cannes, j'ai demandé si c'était possible d'en faire une vidéo. Et puis, le voilà. Donc, Verdante, je vous le propose. Parce qu'en fait, c'est vraiment très, très, très sympa. Vous allez être posé. Vous allez prendre votre temps. Vous allez être détendu. Voilà, c'est un truc à faire tranquillou chez soi. Le dimanche matin ou le soir après une bonne bouffe. Vous jouez à Verdante. Et vous allez vous endormir comme un bébé avec la tête reposée. Il n'y aura pas des zombies partout qui vont crier et puis qui vont vous bouffer les fesses. Non, là, ça va être juste de la plantation. Et c'est vraiment super. Le matos, c'est super. Vous avez vu le sac, les tuiles, les petits pions en bois et tout pour les verdoiements. C'est vraiment hyper bien. On aurait presque aimé avoir des petits pions en bois également pour les pots. Et puis, pour les mains vertes, ça aurait pu être cool. Enfin, ça aurait coûté plus cher. Là, vous êtes sur un produit qui est quand même en dessous des 40 euros. Et c'est très sympa. Voilà, je vous conseille vraiment ce jeu-là. Parce que vous allez passer un réel bon moment. Je peux vous l'assurer. En tout cas, Makatwoman, qui était au début, me disait, c'est quoi ton jeu là ? J'ai pas envie de planter des trucs, moi. Alors, c'est un petit peu le même effet qu'avec les jeux de pêche, par exemple, où on se dit, mais c'est quoi ? Ça, vas-y, je vais pas faire un jeu de pêche. C'est quoi ce truc-là ? Eh bien, en fait, si, parce que ça marche vraiment et on prend beaucoup de plaisir parce que, ok, la thématique, peut-être, ne plaît pas. Mais en tout cas, le jeu, il est là, le gameplay, il est là et c'est vraiment super. Moi, en plus, la thématique me plaît. Eh bien, donc, c'est 100% oui pour Verdante. Eh bien, allez, maintenant que vous savez tout sur ce jeu, eh bien, alors, tu joues ou quoi ? Sous-titrage ST' 501